Tzadik yasod olam, nachal l'meame kochma rabbenu rabbi nachman el feg ve simcha, na nachachman, achman, achman, mouman, tzikoto yagen aleinu, ve'akol Yisrael, amen, Erev tov, Shavua tov, une bonne sommeil à l'Hat Hashem, beaucoup de bracha, beaucoup de bonnes nouvelles, que ces paroles de Torah qu'on va partager ensemble en ce mot de Seyit Shabbat, puis Seyit pour Arefroaché, les malades, tous les malades d'Israël, pour Léonishma, toutes les nechama d'Ugdoshot d'Uram Yisraël, et pour l'atzlacha de Torah d'Uram Yisraël, en particulier ceux qui écouteront le Shihur, et Bézat Hashem, qui le partageront aussi, Bézat Hashem, et voilà, donc je voulais partager avec vous, on est dans la préparation, on est dans Baruch Hashem, la préparation à Shavuot, on est dans notre préparation, on est à quelques jours de l'Akba Omer, on est dans la préparation de Sefirata Omer, chaque jour c'est un nouveau travail qu'on doit faire sur nous-mêmes, pour essayer d'arriver le plus propre possible à l'Amechabel, une nouvelle Torah, une Torah Chadacha, comme c'est rapporté dans l'Essery Magdoshim, que le jour de Shavuot, on reçoit tous les ans un nouveau chélek de la Torah, une nouvelle partie de la Torah, de plus en plus profonde, de plus en plus meragesh, de plus en plus avec beaucoup de sentiments, alors voilà, je voulais partager avec vous une petite étude qu'on a fait aujourd'hui, dans le Perké Avot, puisque c'est l'usage de l'Ame Yisraël, le Minhaq de l'Ame Yisraël, de lire le Perké Avot entre Pessah et Shavuot, pourquoi c'est l'usage de l'Ame Yisraël ? Parce qu'on sait tous, et que c'est rapporté par Rahim Ittal, que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une mitzvah d'avoir des bonnes midotes ? Dans les 613 mitzvot, il n'y a pas écrit « il faut être gentil, il faut être généreux, il faut être... » « Vous pensez à tous les bons traits de caractère qu'un homme doit avoir ? » Alors, ce n'est pas dans les 613 mitzvot, l'élève du Yerizal qui a enseigné sa Torah, qu'on reçoive la Torah du Mashiach cette année, mais je vous ai déjà dit que Rabbeinu a dit que la Torah du Mashiach, c'est l'écouter Moran, c'est en tout cas une grande partie de la Torah du Mashiach, et qu'on reçoive les enseignements de sa bouche à lui, c'est ça qu'on veut vraiment, pour répondre aux commentaires que je vois ici. Donc, en réalité, comme je l'expliquais, on passe d'un état, entre guillemets, animal, puisque c'est le homer qu'on apporte, la forme du corban, de l'offrande qu'on apporte. Le deuxième jour de Pessah, c'est une offrande d'animal, c'est de l'orge, c'est de la nourriture d'animal, et l'offrande qu'on amène à Chavuot, c'est du pain, donc c'est une nourriture d'homme. Donc, en vérité, qu'est-ce que ça nous enseigne ? Rabbi Nathalie explique dans l'écouter à la Chod, que c'est pour nous enseigner que le travail à faire de Pessah jusqu'à Chavuot, c'est un travail d'hémidote, de trait de caractère de l'homme, pour s'éloigner de petit à petit de ces instants animaux, pour les contrôler, et arriver à un état humain, qui est celui du contrôle de soi. Et ensuite de ça, pour expliquer ça, la question de Chaim Vidal, pour mettre un peu plus de poids sur cette question-là, le Chaim Vidal, donc l'élève du Verizal, pose la question, il dit pourquoi ce n'est pas dans les 613 mitzvot, toutes les mitzvot ? Et il explique en vérité qu'aucune mitzvah ne peut être faite de façon pleine et entière s'il y a une base solide de mitzvot au vote, de bons traits de caractère. Donc, ça n'a même pas de sens de venir dire qu'il y a une mitzvah d'être généreux, qu'il y a une mitzvah d'être pas coléreux, qu'il y a une mitzvah d'être de façon gentille ou quoi que ce soit d'autre dans les traits de caractère, parce qu'en vérité, une mitzvah, c'est la base de tout. Sans ça, aucune mitzvah n'a de vraie valeur. Donc, le travail sur soi, c'est en vérité un travail même préalable aux mitzvot. Bien sûr, aujourd'hui, comme c'est tellement difficile de travailler sur soi, alors en vérité, les mitzvot sont co-commitantes au travail sur soi et elles viennent aider le travail sur soi et inversement. Le fait de travailler sur soi, sur ces mitzvot, alors le fait de les acquérir nous amène aussi à faire de mieux en mieux les mitzvot. Et ça, c'est le travail d'un homme. Donc, on est dans ce Shabbat, si vous avez remarqué, on est dans le chapitre 4 dans Père Kéavot. Et c'est donc la raison pour laquelle, entre l'état d'animal, entre guillemets, évidemment, on parle d'instinct animal, de ce que le Parle-Laitania explique, comme le Nefeshabé est mis, l'âme animale de l'homme. Donc, entre cet état-là et, on sait, l'état le plus élevé de Shabbat, qui est Chaya et Echida, les Parsines et les Shammahs qui sont les plus connectées à Hachem, qui se détachent de l'homme lorsque l'homme faute. Donc, pour passer d'un état à l'autre, il y a la condition sine qua non, c'est le travail des mitzvot, le travail des traits de caractère. Alors, ici, dans notre chapitre 4, dans le Père Higdalet, la première Mishnah de notre chapitre 3 de la semaine, Berkéavot, nous enseigne la chose suivante. Et on va essayer d'étudier ensemble cette Mishnah, d'essayer de comprendre qu'est-ce que, ici, le maître qui enseigne la Mishnah, qui s'appelait Ben Zoma, en vérité, on l'appelle au nom de son père, son vrai nom, il s'appelait Shimon. Et la raison pour laquelle on ne l'appelle pas Rabbi Shimon ou Rav Shimon, simplement parce qu'il est mort très jeune et n'a pas reçu l'ordination de son maître en tant que Rav. Et il est resté dans les textes comme étant Ben Zoma, le fils de Zoma. C'était un érudit, un très, très grand érudit en Torah, évidemment. Il est l'un des quatre à avoir atteint ce qu'on appelle le Pardes. Le Pardes, c'est les secrets de la Torah. Il est rentré dans des niveaux très, très élevés dans le ciel avec Rabbi Akiva, Ben Azai et Akher, le maître de Rabbi Meir Malanès. Et les quatre ont atteint un niveau très élevé, mais seul Rabbi Akiva en est sorti intact. Akher est devenu Apicoros. Il s'est rebellé contre toute la Torah. Et puis Ben Azai, lui, en est mort. C'est-à-dire que son âme était tellement attirée par Hachem parce qu'il voyait des secrets de la Torah que son âme n'a pas voulu revenir dans son corps. Et Ben Zoma, lui, dont on parle aujourd'hui, est devenu complètement fou. Donc avant qu'il devienne fou, Ben Zoma nous enseigne la chose suivante. Ce sont des éléments de moussard, d'enseignement de bidot, qui sont connus de beaucoup. Vous avez sûrement déjà entendu ces phrases-là. On va essayer d'aller un peu plus loin dans l'étude, essayer de trouver exactement le lien entre chaque chose. Donc Ben Zoma dit la chose suivante. Ben Zoma, Omer, c'est qui la personne intelligente ? C'est qui le sage ? Qui est Hachem ? Qui est intelligent dans le monde ? Alors normalement, sans regarder la réponse de Ben Zoma, la plupart d'entre nous, naturellement, on va dire, celui qui a beaucoup de connaissances. Celui qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup appris, qui s'est beaucoup investi dans les secrets de la Torah, dans les enseignements de la Torah, qui est capable de vous réciter par cœur des Gmarot ou des Mishnayot ou de la Torah écrite ou même de la Torah orale ou bien encore plus du Zohar. Tous ces gens-là sont des gens qui sont Hachem, qui sont intelligents. Oui. Et regardez ce que nous dit Ben Zoma. Donc ça, c'est a priori la compréhension première. Eh bien, Ben Zoma nous dit la chose suivante. Celui qui est Hachem, a l'homed mi kol adam. C'est celui qui apprend de chaque personne. Ça, c'est ce qu'on appelle selon la Torah, selon Ben Zoma. Et évidemment, c'est une Mishnah, selon la Torah, c'est celui qui apprend de chaque personne. Pourquoi ? Pourquoi c'est lui l'intelligent ? Pourquoi c'est lui le Hachem ? Alors, en vérité, il faut essayer de rentrer, de plonger dans l'enseignement de Ben Zoma pour comprendre ce que ça veut dire. Quelqu'un d'abord qui est capable d'apprendre de chaque personne, c'est qu'il fait preuve d'une grande, grande humilité. Donc, un des prérequis à l'acquisition de la sagesse, c'est l'humilité. Ça, c'est une évidence. C'est pour ça que Moshé Rabbeinu a été celui qui a été choisi. C'était le plus sage de tous les... le plus sage et aussi surtout le plus anave de tous les hommes. Et Shlomo Améler, qui était aussi le plus sage de tous les hommes à son époque, a acquis ce qu'on appelle l'humilité. La capacité de savoir, et ce que Rabbeinu explique, la capacité de savoir qu'on ne sait rien. Cette capacité d'admettre notre incompétence dans le domaine de la sagesse nous rend sages. Et ça, c'est un grand ridouche, en vérité. C'est qu'en réalité, la personne qui est capable de dire, attends, j'ai peut-être beaucoup appris, mais en vérité, je ne sais rien du tout. Et j'ai beaucoup à apprendre encore. Et pas seulement apprendre de façon étude ou d'un maître, parce que si vous aviez Bavassalé qui vous parle, vous allez écouter, c'est sûr. Mais si vous avez des gens qui forcément ne sont pas forcément des gens qui sont connus pour être plus sages que vous, des fois, ça peut être même vos enfants ou votre femme ou même si la plupart des femmes sont plus sages que leur mari, mais on va dire de façon générale, que ce soit vos enfants, vos femmes ou même, encore pire, encore mieux peut-être, j'ai envie de dire, des animaux. C'est sûr qu'on est plus sages que certains animaux. Vous voyez, ce matin, on était à la Tfilah, en Borechim, on est à l'Israël. On fait la Tfilah dehors. Et en ce moment, parce que pour toute la situation, pour gérer toute la situation, au moins on fait la Tfilah, pour le Borechim, ça on peut remercier. Quand je vous recrouve, on nous permet de faire la Tfilah en Eretz-Israël, Béminyad. Et il y avait, à côté de l'endroit où on faisait la prière, il y avait un oiseau qui faisait son nid. Et comment il faisait son nid ? Alors, il apportait une branche sur un coin qu'il avait trouvé et puis il repartait, il apportait une branche, il repartait, il apportait une branche. Mais c'était très drôle de voir que sa branche, elle n'arrêtait pas de tomber. À chaque fois qu'il amène une branche, le temps qu'il revienne et qu'il reparte, la première branche avait été tombée. Il devait la ramasser et la reprendre. Alors, celui qui voit ça, il continue sa Tfilah, il dit, il n'y a rien à apprendre. Celui qui est Chaham, il voit ça, il dit, Hachem, il m'a fait voir quelque chose. Peut-être que j'ai quelque chose à apprendre de cet oiseau-là. Même s'il est, a priori, beaucoup moins sage que moi, beaucoup moins intelligent que moi. Il y a une Chochma dans la chose que je vois. Alors, c'est quoi la Chochma ? Deux choses, soit la personnelle, le propre personnel, elle dit, moi aussi, je devrais arrêter de brasser du vent. C'est-à-dire d'amener des choses qui tombent et qui tombent et qui ne se construisent pas. Ou bien, regarder la persévérance de l'oiseau qui n'arrête pas à continuer, à continuer, à continuer, d'essayer de construire sa maison de toutes les façons possibles, imaginables. Et à la fin, bon frère Chum, il a réussi. Donc, c'est la preuve qu'effectivement, malgré qu'une branche après l'autre, une branche après l'autre, une branche après l'autre, un élément après l'autre, un travail après l'autre, on est capable de construire des choses extraordinaires, et deuxièmement, d'avoir la persévérance, d'avoir confiance en nous, en la force que Hachem nous donne chaque jour et qu'on est capable de construire des choses extraordinaires. Et Benzoma nous apprend ici la chose suivante, qu'un homme qui est haham, c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre de même, évidemment, de plus grand que lui, mais même de plus petit que lui. Et la raison pour laquelle il est capable d'apprendre, et c'est ça, c'est là où l'intervention du verset que Benzoma apporte pour appuyer son dire est tellement importante. Il rapporte un verset dans Tehilim, dans Kofiutet, parce que pourquoi est-ce que moi, d'où je sais que le haham, c'est celui qui apprend de toute personne, parce qu'il y a un verset qui dit que de tous ceux qui m'ont enseigné, j'ai appris, il n'y a pas de restriction dans tout, c'est tous ceux qui m'ont enseigné, donc j'ai appris de tout le monde. Et pourquoi et ça, c'est la phrase importante à retenir ici, parce que tes témoignages, ils sont pour moi des conversations. C'est ça la traduction exacte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en vérité, quelqu'un qui est sage, pourquoi il est capable d'apprendre de chaque personne et qu'il encore augmente sa sagesse ? C'est parce qu'il comprend que dans chaque personne, il y a Akadosh Baruch Hu, dans chaque chose, dans chaque création, il y a Akadosh Baruch Hu. Donc quand il voit un oiseau se comporter, quand il voit un chat se comporter, encore plus quand il voit sa femme ou son mari se comporter ou qu'il entend une conversation ou que lui-même on lui parle, alors il doit apprendre à comprendre que de là, il y a Hachem dans la situation. Il est en train de lui parler et de lui apprendre quelque chose de nouveau que peut-être il n'a pas encore assez acquis. Peut-être qu'il a déjà entendu dans sa vie cette Mishnah. J'espère que vous l'avez déjà entendu dans votre vie parce que c'est une Mishnah très connue. Mais peut-être que vous ne l'avez pas entendu comme moi, je suis en train de vous l'expliquer, comme Benzoma est en train de l'expliquer. C'est-à-dire qu'ici, ce qui amène la Chochma, ce qui amène l'intelligence à l'homme, c'est d'être apprendre de chaque personne mais pas simplement d'apprendre de chaque personne parce qu'on a quelque chose à apprendre. Parce qu'il y a Hachem qui a donné à cette personne-là quelque chose que toi, tu n'as pas. Il a donné à cet oiseau-là un trait de caractère ou une parole. Enfin, si vous parlez aux oiseaux comme Chomamère mais sinon, il a donné à quelqu'un, il a donné à cette personne-là quelque chose que toi, tu n'as pas et qui est chez lui plus raffiné et meilleur que chez toi. Malgré que toi, de façon générale, tu pourrais être plus sage que lui. Et c'est la raison pour laquelle ça devient une conversation avec Hachem. Et quand le monde entier devient une conversation, quand le monde entier est une façon pour toi de converser avec Akadosh Barucho, alors tu deviens plus sage. Continue la Mishnah. Et Zéogibor, c'est qui le fort ? C'est qui qui est fort dans ce monde ? Alors, encore une fois, si on ne regardait pas la réponse de Benzoma, alors on devrait simplement comprendre que c'est qui le fort, tu prends tout comme on a fait avec Goliath, tu prends tous les gens forts qui sont réputés pour être forts dans le pays ou dans le monde, tu fais un Mortal Kombat, tu fais un ring et tu les fais se battre l'un contre l'autre et celui qui reste et qui a gagné, c'est lui le plus fort. Oui, ça a l'air que c'est ça la définition dans le monde de quelqu'un qui est fort. C'est toujours quelqu'un qui est fort par rapport à l'autre. Regardez ce que la Torah nous dit, ça c'est très très bon. Regardez la définition de la force dans la Torah. La force dans la Torah dit Ben Zoma, c'est celui qui a Kovesh et Yitzro. Celui qui a Kovesh et Yitzro, c'est qui domine son mauvais penchant, qui se domine. Donc en vérité, la force dans la Torah est définie par rapport au combat face à soi-même, pas au combat face à l'autre. Et ça, c'est un grand chidouche. Ça veut dire qu'en réalité, la force dans les nations du monde, c'est toujours être plus fort que l'autre. La force chez Dieu, c'est être plus fort que le mauvais qu'on a en nous. C'est-à-dire que le combat en nous-mêmes du bien contre le mal, que ce soit le bien qui gagne. Et quand le bien gagne, on appelle ça un fort. Et quand le mal gagne, on appelle ça un faible. Donc en vérité, le vrai combat, il n'est pas avec les autres. Il n'est jamais avec les autres. Il est toujours avec soi-même. Donc quand un homme, il se bat contre son mauvais penchant, contre son mauvaise tendance, contre ses mauvaises envies et qu'il arrive à gagner, c'est-à-dire à se contrôler de ne pas faire le mal ou à se motiver à faire le bien et à faire le bien mamache, à faire le bien vraiment. Alors à ce moment, il a gagné. Il a gagné le combat. Et ce combat-là, ça s'appelle être fort. Encore une fois, ce que Benzoma nous apprend ici, ce que la Torah nous apprend ici, c'est que la force n'est pas comparable. Elle ne peut pas être... Deux forces ne peuvent pas être comparables l'un avec l'autre, mais c'est comparable face à soi-même. Et le vrai combat, il est face à soi-même. C'est-à-dire de faire toujours en sorte que la partie bien qu'il y a en nous surpasse ou gagne la partie de mauvais qu'il y a en nous, voire même la domine complètement et l'utilise même cette partie mauvaise pour servir le bien. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Et d'où il apprend ça, Benzoma, chez Nehémar, Ici, c'est écrit C'est bien de maîtriser sa colère pour un homme fort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un homme qui est fort ou qui a une certaine force supérimentaire sur la personne qui est en face de lui. Alors, forcément, il va se sentir supérieur. Il va utiliser sa supériorité. C'est qui le vrai fort ? C'est celui qui est plus fort que l'autre. Parce que c'est une réalité quand j'aime bien il n'a pas donné une force physique ou même une force mentale ou même une force de conviction de la même à chaque personne. Il a donné différente à chaque personne. Mais celui qui est plus fort et qui arrive à se contrôler, ne pas crier, ne pas s'énerver, ne pas laisser ses mauvais traits de caractère prendre le dessus, celui-là, il s'appelle fort. Et celui-là, il a le titre de fort. Maintenant, la question que moi, je me suis posée en lisant les Mishnas, c'est pourquoi Benzoma, il a mis dans cet ordre-là. Il va y avoir quatre questions dans sa Mishna. Et pourquoi ? Il a d'abord dit qui est Chacham et ensuite qui est fort. Peut-être qu'il aurait pu dire qui est fort, il aurait répondu et ensuite il aurait dit qui est Chacham. Vous savez c'est quoi la réponse ? Ma femme m'a donné la réponse l'après-midi. La réponse, elle est très forte. C'est que quelqu'un ne peut pas être dit fort selon la Torah s'il n'est pas d'abord Chacham, s'il n'est pas d'abord sage. La première étape dans le processus de construction, c'est la sagesse. C'est la première chose et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, même dans la serre de Megillah, c'est rapporté. Pourquoi ? Dans Shmona Esri, la Tfila qu'on fait trois fois par jour, debout, donc dans ces 18 bénédictions, enfin ces 19 bénédictions qu'on fait tous les jours, la première, la première dans les bénédictions des deux mondes, c'est celle de la sagesse. Pourquoi ? Parce qu'un homme ne peut pas commencer à grandir et à se travailler et à changer ses midotes et à devenir quelqu'un de fort, c'est-à-dire contrôler son Yetzirara sans la sagesse. C'est-à-dire, c'est quoi la définition de la sagesse ? On a dit la capacité de Hanava, d'humilité, d'apprendre de chaque personne, c'est-à-dire de voir Hachem partout. Une fois que l'homme est capable de voir Hachem partout et de comprendre que c'est des messages d'Hachem, tout ce qui lui arrive et que c'est des bons messages et qu'il a à apprendre de chaque personne, alors il devient sage. Une fois qu'il a cette sagesse-là, il peut devenir Gibor. C'est-à-dire que maintenant, grâce à la sagesse, il peut commencer à faire des choix entre le bien et le mal. Il peut commencer à se contrôler, contrôler sa colère, ses mauvaises mitotes, son radinerie ou je ne sais quel type de mitote il a et avancer dans le processus du travail sur lui-même pour exposer, pour mettre en avant toutes les bonnes mitotes qui, eux, sont déjà chez lui. Troisième question que Ben Zoma va demander, Ezé ou Achir, c'est qui celui qui est riche ? Encore une fois, si vous avez compris le processus, si la troisième question, c'est la richesse, ça veut dire que tu ne peux pas être vraiment riche selon la Torah si d'abord, tu n'es pas Chacham et ensuite, si tu n'es pas Gibor. C'est-à-dire, si d'abord, tu n'es pas capable d'apprendre de chaque personne et que tu n'as pas cette humilité-là et que d'un autre côté, deuxièmement, tu n'es pas capable de te battre contre toi-même et de gagner le combat contre des mauvaises mitotes, des bonnes mitotes contre les mauvaises mitotes, des bons traits de caractère contre les mauvaises caractères, alors tu ne peux pas devenir riche. Ce n'est pas possible qui est la richesse matérielle, qui est l'accumulation des biens parce que comme le dit Shlomo Amélière, celui qui accumule 100, il veut 200, celui qui veut 200, il veut 400, donc en vérité, plus il est riche, plus il est pauvre parce que plus il a sa quantité de manque qui est grande. Donc en vérité, le principe, il est ici que la vraie richesse, il dit Ben Zoma, a sa meilleure bechelko. C'est celui qui arrive à être joyeux, à être heureux de son sort, de sa part. Et qu'est-ce que ça veut dire être heureux de sa part ? On va l'apprendre du verset dont lui-même il apprend cette réponse-là. D'abord, premièrement, en réalité, c'est quoi cette chaîne ? C'est encore un théilim dans Kufra Fred. Lorsque tu as travaillé et que tu as reçu dans ton travail un salaire ou un manger ou ce que tu veux et que tu es content de ce que tu as reçu dans ton travail, alors à ce moment-là, Mamache, tu es heureux. Tu es quelqu'un d'heureux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un homme, il y a toujours dans sa vie deux aspects. Il y a deux clans, on va dire. Il y a deux parties. Il y a tout ce qu'il a et tout ce qui lui manque. C'est toujours comme ça. Tout le monde, c'est comme ça. Il y a, dans la globalité, on va faire un cercle, il y a toujours une partie qui lui manque et une partie qu'il a. La partie qu'il a peut être très faible et la partie qu'il manque grande ou inversement. La partie lui manque grande et la partie qu'il a très faible. Oui ? Ou le contraire, je veux dire. Donc, en réalité, quelqu'un, il est tout le temps dans ce même dilemme-là de ce qu'il a et de ce qui lui manque. Et le Balachem Tov, il avait l'habitude de dire la chose suivante parce que c'est la même histoire. Il y a une petite histoire qu'on a envoyée du Balachem Tov. C'était d'ailleurs celle-là qu'on a rapportée dans notre groupe WhatsApp sur le Balachem Tov. Et l'histoire est la suivante. Il y avait un homme. Et cet homme-là, c'était le porteur d'eau de la ville. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de robinet. Vous voyez ? Il n'y avait pas d'eau accessible pour chacun dans leur maison. Il n'y avait même pas de toilette dans chacune des maisons. Vous voyez ? Ce n'est pas des choses qu'ils pouvaient mettre dans la catégorie de avoir. Ils n'avaient pas de toilette et pas d'eau. Donc, ils étaient obligés tous les jours d'acheter au porteur d'eau la quantité d'eau dont ils avaient besoin pour la journée. Et le porteur d'eau, évidemment, c'était quelqu'un en général très pauvre parce que c'était un travail très dur. Donc, c'était quelqu'un qui devait soulever des quantités énormes d'eau qui devait aller aux pluies ou aux fleuves s'il y avait un fleuve à côté et le ramener jusqu'à la ville. Donc, dans la ville du Bar HaShem Tov ou à Medzibouz, ce porteur d'eau s'appelait Kheikel. Et le Bar HaShem Tov, il avait cette habitude, cette très bonne habitude de Bar HaShem de dire « Bonjour, comment ça va ? » à toute personne qu'il rencontrait. Chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, « Bonjour, comment ça va ? » « Bonjour, comment ça va ? » Pourquoi ? Alors, il voulait en vérité inciter la personne et c'est ça qui est un enseignement très très beau. Il voulait en réalité inciter la personne à dire « Bar HaShem ». C'est-à-dire qu'il voulait que la personne ait l'occasion de dire « Bar HaShem » c'est-à-dire « Béni soit HaShem » c'est-à-dire remercier pour le bien qu'il a dans sa vie. Et donc, ce qu'il faisait, il disait « Comment ça va ? » pour entendre « Bar HaShem » ou « Chazde HaShem » ou des phrases qui remerciaient, qui mettaient la personne en face de la réalité de tout ce qu'il a et pas de ce qui lui manque. Et un jour, il est avec ses élèves et justement, ce Heikel passe dans sa rue et il lui dit « Heikel, comment ça va aujourd'hui ? » Et Heikel, c'était une dure journée et il a la tête baissée et il dit « Je ne vais pas vous mentir, Rabbi, c'est une journée très difficile, je suis fatigué, j'ai mal au dos, c'est dur en plus, ces Juifs, Bar HaShem, que Dieu les bénisse, ils ont des maisons qui sont en hauteur, je suis obligé de monter très haut, je suis fatigué. » Mais bon, HaShem il aide et il a avancé son chemin. Bon, le Bar HaShem était avec ses élèves, il n'a rien dit. Le lendemain, il retrouve Heikel toujours avec les mêmes élèves. Et donc, le Bar HaShem Tov, il dit à ses élèves, il arrête, il lui dit « Heikel, comment ça va aujourd'hui ? » Et Heikel, avec un grand sourire « Chaz de HaShem, Baruch HaShem, quelle belle journée, combien je remercie HaShem de pouvoir me permettre de faire un travail, de pouvoir en plus donner de l'eau à d'autres Juifs pour qu'eux-mêmes puissent faire des mitzvot, eux-mêmes, ils puissent s'occuper de leur famille, ils puissent avancer, et puis zivre. Quel travail, Baruch HaShem ? » Et il s'en va. Et là, le Bar HaShem Tov doit se retourner vers ses élèves et leur dire « Vous voyez, on dirait qu'il y a deux Heikel. » Il y a le Heikel d'aujourd'hui. Pourtant, si vous remarquez bien, il avait les mêmes poids d'eau, les mêmes sauts d'eau sur les épaules. Hier, on avait l'impression que c'était lui qui supportait un poids énorme et aujourd'hui, on a l'impression que c'est le saut d'eau qui le porte. Alors, il a dit l'enseignement qu'ici, que nous apprend Ben Zoma dans la Mishnah Vérité, c'est que selon le Bar HaShem Tov, il n'y a pas de bons et de mauvais jours. Il y a juste des temps heureux et des temps tristes, il disait. C'est quoi les temps heureux et les temps tristes ? C'est des temps où le bonheur, la perception de joie de tout ce qu'on a, elle nous permet d'être porté par la vie et des temps tristes où la perception de tout ce qui nous manque nous porte sur les épaules et empêche donc de voir tout ce qu'on a de bien et ça s'appelle un temps triste. Et il disait que ça ne dépend pas du poids de l'eau finalement, ça dépend de ce qui se passe dans notre tête à nous. Et là encore, la même chose, c'est qui qui est riche, c'est celui qui est capable de tout le temps avoir l'impression et d'avoir une concentration constante sur la partie avoir qu'il a, sur tout ce qu'il a de bien et pas sur tout ce qui lui manque. Et à partir du moment où il est capable de voir tout ce bien-là qu'il a chez lui ou qu'il a dans lui-même ou même chez les autres ou même dans sa vie, alors de toute façon la vie elle avance. Donc de toute façon il doit faire son petit coup, de toute façon il doit se réparer et donc il reste se réparer avec une joie supplémentaire. Et ça, ça s'appelle un vrai achir selon la Torah. Et encore une fois, l'homme ne peut pas atteindre ce niveau-là, c'est un très grand niveau. Il ne peut pas atteindre ce niveau-là s'il n'a pas d'abord travaillé sur sa hanava, sur son humilité pour devenir quelqu'un de kharham et accéder à la kuchma, être capable d'apprendre de chacun et de chaque chose. Ensuite de ça, il est devenu gibor par le travail sur ses midotes et une fois que tu as des bonnes midotes et que tu es kharham, tu peux devenir quelqu'un de riche. C'est-à-dire quelqu'un qui, béhémet, voit le positif dans sa vie et est capable de toujours focusser sur le positif et capable de toujours voir le positif et qui est capable de toujours prendre. Alors bien sûr, en attendant qu'on n'est pas kharham, on n'est pas gibor, on fait ce travail-là de toute façon mais c'est un travail qui est beaucoup plus difficile parce que les mauvaises midotes amènent toujours l'homme à voir ce qui lui manque. Quatrième enseignement, quatrième question de Benzoma, c'est qui qui est digne d'honneur ? Et c'est le dernier d'ailleurs enseignement et alors nous, qu'est-ce qu'on doit dire ? Celui qui est digne d'honneur, c'est celui qui a les choses précédentes. C'est un kharham, il est digne d'honneur. C'est un gibor, il est digne d'honneur. C'est un samerbechelko, il est heureux de son sort, il est digne d'honneur. Tous ces gens-là, c'est des gens digne d'honneur. Et nous apprend surprenamment Benzoma que ces choses-là sont seulement des prérequis à ceux qui sont digne d'honneur, mais ce n'est pas ça qui fait que tu es digne d'honneur ou pas. Pas si tu es sage, pas si tu es gibor, pas si tu es riche. Alors, qui est-ce qui fait que tu es digne d'honneur si toi-même, si la personne qui est digne d'honneur, elle est méchabed et tabriot, elle donne de l'honneur aux autres, à toute chose que Hachem a créée. Comme on a rapporté déjà que même à ses habits, il faut donner de l'honneur, pas parce qu'on aime ses habits, mais parce que c'est un moyen qu'Hachem a donné, qu'il a choisi pour nous protéger du froid, pour nous rendre propres, pour nous permettre de sortir, etc. Donc, chaque chose, un homme qui est capable de donner des honneurs à toute chose que Hachem a créée en particulier, encore plus aux personnes qui l'entourent, etc. Alors, encore plus, cet homme-là, lui, il est digne qu'on l'honore. Et d'où on apprend ça d'Hachem lui-même. Dire à Benzoma, amechabed et tabriot, c'est, c'est dans Shmoel, celui qui m'honore, dit Hachem, je l'honore, et celui qui ne m'honore pas, je ne veux même pas dire la fin du verset. Donc, on voit là, encore une fois, ce même esprit-là, qu'un homme ne peut pas être capable sincèrement d'honorer l'autre s'il n'a pas fait ce travail préalable des trois premières questions. S'il n'a pas réussi à avoir suffisamment de Hanava pour apprendre de chacun, il ne peut pas honorer l'autre. Parce que tout celui qui est plus petit que lui va s'en tirer tellement suffisant face à lui, tellement supérieur face à lui qu'il est incapable, même, peut-être qu'il fait semblant, mais dans son cœur, il est incapable vraiment de l'honorer. Deuxième étape, s'il n'est pas fort, c'est-à-dire, il n'a pas ses midotes, il n'a pas travaillé sur ses midotes, il n'a pas fait, c'est un combat permanent, mais il ne fait pas en sorte chaque instant que ses bonnes midotes fassent le travail pour combattre ses mauvaises midotes et surpasser et gérer ses mauvaises midotes et les soumettre. Alors, c'est sûr qu'il ne peut pas tout le temps mechabed et tabriod. Pourquoi ? Parce que dès que quelque chose va l'énerver, il va s'énerver puisque son esterara, il est là et il n'est pas en contrôle. Donc, dès qu'il a envie de quelque chose, il va casser la ligne, comme on dit, il va dépasser une autre personne, il va lui manquer de respect. Pourquoi ? Parce que ses midotes ne sont pas travaillés. Donc, dès qu'il va avoir la colère qui va lui monter dessus ou la tristesse ou d'autres choses comme ça, il va oublier. Il va être tellement en manque lui-même dans son fort intérieur qu'il va être incapable maintenant lui parce qu'il n'est pas bien lui-même. Donc, comment lui, il peut honorer quelqu'un d'autre ? Et puis, troisième étape, s'il n'est pas sa meilleure bergerko, s'il n'est pas heureux de son sort, la première chose qu'il va faire, c'est regarder l'autre. Regarde ce qu'il a, regarde ce que lui, il a. Pourquoi moi, je n'ai pas ? Il va commencer à se comparer, il va jalouser. Donc, finalement, lui aussi, celui qui n'a pas fait ce travail-là, ce troisième travail, d'être riche, c'est-à-dire d'être heureux de ce qu'il a, il est incapable de mechabed et abriot, il est incapable d'honorer les autres. Donc, voilà quatre étapes en vérité pour un tchikouna incroyable, une sorte de réparation de soi qui amène finalement à l'homme parfait. C'est-à-dire que quelqu'un qui, à la fin de ce travail-là, qui prend toute une vie, il va être haham dans le sens de la Torah, c'est-à-dire qu'il est capable d'apprendre de chaque personne et puisqu'il est capable d'apprendre, il va devenir de plus en plus haham, même en connaissance, même en comportement, même il va apprendre des comportements de tous et de toutes, et de toute créature. Il va devenir fort dans le sens que ça va être quelqu'un qui ne va pas s'énerver pour rien, qui ne va pas jalouser pour rien, qui ne va pas jalouser tout court, qui ne va pas s'énerver tout court, qui ne va pas surpasser sa laziness, sa paresse et tous ses mauvais traits de caractère. Il va être riche dans le sens de la Torah encore une fois, c'est-à-dire qu'il va être capable d'être content tout le temps parce qu'il est tout le temps devant lui, il y a cette boule qui contient tous les aspects positifs, tout ce qu'il a, tout ce qu'il a acquis et tout ce qu'il a vraiment. Et Rabenu, d'ailleurs, il dit que ça, c'est un chemin de croix. Chemin de croix, ce n'est pas le mon terme. C'est un chemin difficile. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand on est dans des moments plus difficiles, on n'arrive pas à être le plus riche et le plus, qu'on peut être évidemment, et le plus khaham et le plus guibor, alors il faut se rappeler de ces temps-là, il faut se rappeler de ces temps-là, il faut se rappeler de ces temps-là qu'on a été capable d'Afka et on doit puiser dans ces moments-là de bonheur et de force qu'on a réussi à se contrôler à un moment de notre vie, on a réussi à être heureux et de ce qu'on a à un moment de notre vie, on a réussi à être khaham, c'est-à-dire à s'abaisser entre guillemets à son fils ou à sa fille ou à une situation particulière de quelqu'un qui n'était pas forcément plus sage que vous pour apprendre de lui. Et on a vu qu'on a grandi de ça pour trouver les forces aujourd'hui, si c'est un moment plus difficile, de tenir bon. et évidemment ne se rappeler comme le dit d'ailleurs le Ramban dans sa lettre à son fils d'être toujours de parler doucement à chaque personne, de l'honorer parce qu'il a une partie de Dieu que vous n'avez pas et surtout il a une partie même dans les midotes, même dans les traits de caractère, même dans les comportements, il y a toujours quelque chose qui sera meilleur que vous. Et c'est cette chose-là que vous devez apprendre de lui. Pour terminer ce petit enseignement qu'on a partagé ensemble, ce mot de Saïchabat, je voulais voir avec vous à l'écouter Moirad de Rabbi Nachman de Breslem comme vous savez, la Torah du Sod, la Torah cachée. Il dit comme ça Sachez qu'il existe des choses qui sont précieuses dans le monde. Et c'est quoi les choses précieuses dans le monde dans cette explication de la Torah ? C'est-à-dire la Torah c'est une toute petite Torah. Il y a des choses qui sont précieuses. Qu'est-ce qui est précieux au-dessus de la Torah ? Alors c'est très beau parce qu'en vérité, je voulais appuyer ce que je viens de vous dire par l'écouter Moirad en préparant le chiot juste quelques minutes avant. J'ouvre l'écouter Moirad et je tombe sur cette Torah à la Banachachem et de quoi elle parle ? Elle parle exactement de ce qu'on vient de parler. Et elle dit la chose suivante. C'est quoi qui est précieux ? Hachacham Le chacham l'intelligent, le sage où il y a Karméod il est très précieux et aussi le fort et aussi le riche Ce qu'on vient de définir maintenant je n'ai pas besoin de vous refaire la définition vous l'avez compris avec l'enseignement de Ben Zoma mais voilà les trois choses précieuses les trois types de personnes qui sont précieuses aux Eudachem et qui sont précieuses aux Eudachem c'est ces trois types de personnes Alors regardez comment c'est beau il parle d'une position élevée c'est à dire qu'un qui s'est travaillé dans l'un de ces trois aspects là acquiert aux Eudachem une certaine position plus élevée plus élevée que ce qu'il avait précédemment quelqu'un qui est gibor quelqu'un qui a travaillé sur ses midotes alors il acquiert aux Eudachem une position plus élevée il n'est plus yakar il est plus précieux comme un diamant ça peut être un diamant dans la boue comme on a souvent expliqué mais quand il est raffiné plus on le raffine plus lorsqu'on va le mettre sur le marché il va avoir une valeur importante même si le diamant il est très très beau il n'a pas de tâche il est plein de boue il n'est pas taillé vous ne pouvez pas le vendre sur le marché des diamants pourquoi ? parce qu'il n'est pas encore prêt donc même un diamant très beau il vaut moins si vous le mettez comme ça sur le marché des diamants que quelque chose qui a été travaillé donc plus vous allez travailler sur ces trois aspects-là plus on va travailler sur ces trois aspects-là plus on va avoir de la valeur entre guillemets aux judicielles et plus on va acquérir une position élevée quelqu'un qui est sage on le sait on le voit dans tous les sages de l'âme Israël que c'est des gens qui avec l'âge c'est comme le vin c'est du bon vin ça devient du meilleur et meilleur vin ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est contrairement à malheureusement à ceux qui ne sont pas assagi avec le temps qui n'ont pas maquillé la sagesse avec le temps et qui lorsqu'ils arrivent vieux dans les nations du monde sont mis dans des CHSLD dans des maisons de retraite et sont laissés là comme on a vu ces derniers temps malheureusement à l'abandon le sage d'Israël plus il est vieux et plus il acquiert de la sagesse et plus on finalement on le cherche on veut lui parler on veut lui poser des questions on veut apprendre de lui on veut apprendre comment il est arrivé à cette sagesse là comment il est comment il est comment il est il est arrivé à devenir quelqu'un comme ça on veut apprendre de ça ma mâche donc c'est vraiment une réalité d'un autre côté la même chose pour le guibor quelqu'un qui arrive à contrôler ses midotes qu'on voit qui ne s'énerve pas ou qui ne s'énerve presque jamais c'est quelqu'un qui qu'on veut qu'il soit qu'on veut apprendre de lui qu'on veut être quelqu'un qui nous apprend qui nous apprend quelque chose donc on le recherche donc il a une position même aux yeux d'Hachem et même dans le monde il commence à avoir une position élevée et le riche c'est-à-dire celui qui est celui qui se contente de ce qu'il a donc il ne recherche pas toujours la jalousie il ne te voit pas d'un mauvais oeil d'un autre côté tu vas et tu veux voir comment lui il est arrivé à être heureux comme c'est rapporté c'est rapporté dans la Torah dans une histoire qui est rapporté dans la Torah qu'il y avait un roi et que ce roi là il avait un roi un fils qui était très dépressif alors il a cherché chez tous les médecins il a cherché à trouver une solution un remède contre sa dépression et donc il a cherché 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 tout le monde personne n'a trouvé et puis il est arrivé chez un sage et ce sage lui a dit écoute si tu lui donnes un habit de quelqu'un qui est heureux lui il laissera la dépression il deviendra heureux donc il a dit ah bah pas de problème alors ce que je vais faire je vais aller voir les riches de mon pays et je vais aller leur demander de me donner un de leurs habits et un après l'autre il envoie des envoyés et un après l'autre il arrive d'abord chez celui qui avait une grosse compagnie et il voit qu'il est plein de problèmes il n'est pas du tout heureux il y avait un hôtel très très réputé dans la ville il va voir le propriétaire de l'hôtel lui aussi il est tout le temps après les employés il n'est pas heureux et il y avait un médecin lui il guérit etc donc lui il doit être heureux et lui toujours il était stressé en quoi c'est de savoir est-ce qu'il allait guérir ou pas guérir quand les gens guérissaient pas ils se sentaient responsables donc il n'était pas heureux et puis il a dit ok d'accord bon c'est pas dans la richesse bon mais il y a des gens qui sont très très forts alors il est parti voir des gens forts des gens qui avaient de la force qui avaient peur de personne même des brigands il leur a demandé alors vous êtes heureux et il voyait qu'ils n'étaient pas heureux ils étaient tout le temps tristes donc il a dit bon je ne peux pas prendre leurs habits il dit ok alors je ne sais pas moi déjà on va trouver quelqu'un qui est chaham qui est sage avec la définition de la sagesse d'égoïm évidemment et on voyait que plus ils étaient sages et plus ils se posaient des questions et plus ils n'avaient pas de réponse et plus ils étaient tristes en vérité du manque de réponse ils étaient toujours dans le manque parce que l'acquisition ce n'était pas une acquisition qui les remplissait c'est une acquisition qui leur créait plus de manque donc il revient chez le sage qui lui avait donné ce conseil il dit je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé un homme plus heureux alors il dit écoute tu sais quoi il y a dans ta ville un certain fermier va le voir peut-être que lui il est heureux il dit un fermier qu'est-ce qu'il va être heureux un fermier alors il arrive il va voir le fermier et il lui dit voilà est-ce que tu es heureux il lui dit oui je suis très très heureux alors il lui dit est-ce que tu peux me prêter une chemise à toi il lui dit je suis désolé mais je n'ai pas de chemise il lui dit comment il n'y a pas de chemise alors il lui dit si j'avais une chemise je ne serais pas heureux parce que je suis obligé de la laver de m'en occuper de faire attention à elle j'aurais peur de l'abîmer donc j'ai une chemise elle est sur moi mais je n'ai pas d'autre chemise et il lui a dit c'est ça la définition de mon bonheur à moi c'est-à-dire que j'ai peu mais ce peu-là il me contente énormément donc en vérité qu'est-ce qu'on apprend de cette petite histoire-là on apprend qu'en réalité les choses y accarent dans les choses qui ont de la valeur encore une fois c'est dans la définition qu'on a donnée de ces choses-là pas dans la définition goy qu'on a donnée mais dans la définition juive qu'on a donnée de ces choses-là de ces trois choses-là et une fois qu'un homme il a acquis vraiment que c'est un guibor dans son idée de ses constructions et ses rats que c'est un riche qu'il est content de ce qu'il a vraiment sincèrement ou que c'est un vrai sage c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'apprendre de chaque chose qui est tout le temps en communication avec un chien en vérité est tout le temps en train d'apprendre il n'est jamais en manque parce qu'il est tout le temps en train de recevoir donc quelqu'un qui est dans ces trois aspects-là alors dire à Benoît Kadosh dans chacun d'entre eux quand un homme il lui manque de cette chose-là il lui manque de la sagesse alors quand tu vas voir un sage tu vas pouvoir recevoir de lui de la sagesse quand tu te manques de la richesse tu vas voir un riche tu vas pouvoir recevoir de lui de la richesse quand il te manque de la force si tu vas avoir un fort tu vas être capable de recevoir de lui de la force pourquoi ? à cause de la quatrième réponse que Benzoma amène parce que quelqu'un qui est riche quelqu'un qui est fort quelqu'un qui est sage il va commencer à mechabé d'abriyot il va commencer à s'occuper des autres pourquoi ? parce qu'il n'a pas de manque et quand tu n'es pas manquant à ce moment-là tu peux t'occuper de l'autre mais quand tu manques toi-même tu es tout le temps en train d'utiliser l'autre pour combler ton manque et ça c'est la pire des choses c'est la pire des choses dans le couple c'est la pire des choses avec les enfants c'est la pire des choses dans le travail c'est quelqu'un il est en manque et c'est la majorité des gens ils sont en manque ils utilisent l'autre pour combler leur manque alors qu'en réalité ils sont là pour donner à l'autre et pour combler le manque de l'autre mais comme chacun d'entre nous on a des manques alors on va chercher chez l'autre de combler ce manque qui est chez nous mais quelqu'un qui est arrivé à devenir un gibor un fort ou un riche qui est content de ce qu'il a ou qui est devenu un sage alors lui on peut aller chez lui parce que lui il va combler notre manque à nous et qu'est-ce qu'il fera alors il lui racontera son problème et de là et de là et de cette manière-là qu'il a raconté son problème il va pouvoir être sauvé en attendant si vous n'avez pas trouvé ni un fort ni un sage ni un riche vous savez que le plus fort le plus sage et le plus riche c'est Kadosh Baruch Hu lui-même et c'est la force de pouvoir parler avec Hachem et quand on a un problème quelconque de sagesse de richesse ou de force de force on parle de travail sur soi la première personne à qui il faut parler c'est Kadosh Baruch Hu parce que c'est lui qui comble les manques de force les manques de joie les manques de richesse et les manques de sagesse et quand on arrive à faire ça alors on se remplit de la sagesse d'Hachem on se remplit de la force qu'on a besoin pour combattre notre Yassara on se remplit de la richesse de la richesse de voir le bien d'apprécier le bien qu'on a dans notre vie et Bémet c'est ça une réalité parce que en vérité sinon le Yassara vous passez d'un projet à un autre et vous croyez que l'acquisition du projet ou la complétion du projet va vous rendre heureux va vous rendre fort ou va vous rendre sage que ce soit dans différents aspects de votre vie et c'est complètement faux Barbeno il a donné l'exemple suivant et on va finir avec cette histoire il a dit que le Yassara c'est comme un homme qui a une main fermée et qui fait croire à tout le monde qu'il y a un diamant dans la main et que celui qui va l'attraper donc il va le rattraper il va lui donner son il va ouvrir sa main et il va récupérer le diamant et donc tout ce que fait tous les hommes de la ville qui ne sont ni forts ni sages ni riches selon la Torah ils courent après cet homme là ils courent après le Yassara ils courent après pourquoi ? pour lui ouvrir la main et un jour ou l'autre vous arrivez à l'attraper souvent quelques heures avant de partir de ce monde et vous réalisez quoi ? que sa main était vide pourquoi ? parce qu'en vérité il n'y avait rien à gagner dans l'histoire alors qu'un homme il comprend que ce qu'il doit atteindre dans le monde c'est la vraie sagesse c'est à dire l'humilité et la communication avec Hachem à travers chaque personne et chaque chose la vraie force c'est à dire la capacité à se contrôler à travailler sur sa mauvaise bidote et la vraie richesse c'est à dire la capacité à être heureux de ce qu'il a alors à ce moment là à la fin de sa vie c'est le Yassara qui s'agenouira devant lui qui lui dira donne un peu des diamants que tu as gagné dans ta vie voilà c'était l'enseignement de Motsay Shabbat que je voulais partager avec vous beaucoup de bonnes nouvelles beaucoup de braha beaucoup de vraiment de bonnes nouvelles je crois que dans certains pays c'est le déconfinement cette semaine donc prenez toutes toutes les forces que vous avez prises dans ce confinement là prenez les avec vous toutes les forces spirituelles que vous avez gagnées par le fait de vous être restreint de certaines choses qui empêchent l'évolution spirituelle vous avez probablement beaucoup plus écouté Chiorim vous êtes beaucoup plus rempli de Torah vous avez aussi normalement beaucoup plus vous êtes rempli en Emouna en foi en Dieu et c'est le moment de re-rentrer dans le ring et de montrer que ce que vous avez grandi ça vous a servi pour changer votre vie et pour l'améliorer et pour acquérir ce qui a vraiment de valeur Amen Kenny Ratsa et pour l'améliorer